Bonjour, chers auditeurs de Réum FM, ravis de vous retrouver dans l'Ancret la Plume comme tous les samedis. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Mme Ba, Brigitte Nyamy, proviseur du lycée Plan Tchachay, élevé également au grade de chevalier et d'officier national dans l'ordre du mérite, philosophe de formation également, auteur de Cana, le fils du passé. Bonjour, Mme Ba. Bonjour, je vais dire maman, vous vous appelez Elisabeth, ma défunte mère portait ce prénom. Donc, bonjour Elisabeth, merci d'être là, merci de m'avoir invitée. Je me présente, vous l'avez déjà dit, je suis Mme Ba, Brigitte Nyamy, professeure de philosophie de formation, actuel proviseur du lycée Plan Tchachay et auteur de Cana, le fils du passé, un roman paru le 26 octobre aux éditions à l'Armatan. Justement, c'est ce roman qui fera l'objet de cette émission, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, malgré cette brève présentation, nous allons encore vous demander, professeure, de nous faire l'économie de votre portrait qui est Brigitte Nyamy. Voilà, donc, Brigitte Nyamy est une femme née au Sénégal, à la fin des années 60, un 7 octobre, d'un père béninois et d'une mère sénégalaise, originaire de Tchesse, précisément de Mont-Roland. Alors, j'ai fait mes études primaires à l'Immaculée Conception de Dakar, et on va dire le collège également, et celle secondaire à l'institution Notre-Dame. J'ai eu le baccalauréat à l'institution Notre-Dame de Dakar. Après le baccalauréat, j'ai été orientée au département de philosophie, où j'ai obtenu là-bas un DEA en philosophie moderne et contemporaine, et je me suis spécialisée sur Nietzsche. Aujourd'hui, proviseure du lycée Blanc-Jachay, femme de lettres, certes, mais ce n'était pas évident que vous conceptualisez un projet qui est un livre. Pourquoi l'écriture ? Alors, l'écriture, oui, on va dire que c'était facile, parce que vous l'avez dit, je suis une femme de lettres. Et avant même de lettres, on va rimer un peu, j'ai grandi dans un environnement très culturel. Mon père, il avait mis l'éducation à la base de tout, et dans cette éducation, il y avait la lecture au cœur. C'était un père, on va dire, assez rigoureux, assez soucieux de l'éducation de ses enfants, et il n'était pas question, après l'école, d'aller, comme il aimait le dire, à gauche et à droite. Et donc, la lecture faisait partie de nos activités ludiques, on va dire. C'était un plaisir de lire, en tout cas, moi, j'avais plaisir à lire, voilà, toutes ces bandes dessinées, parce qu'on commence par là, quand on est petit. Donc, toutes ces bandes dessinées, tous ces petits romans roses, on va dire, de jeunesse, et j'ai pris goût à cela. Donc, pour moi, la lecture, c'est une passion, et forcément l'écriture avec. Il y a-t-il un auteur particulier qui vous a marqué, qui a fait que Mme Bab-Rigide a choisi de poser l'encre sur l'écritoire ou cette feuille ? On va dire, comme je vous l'ai dit, depuis jeune, tous les romans, que ce soit la littérature africaine... Pas d'auteur particulier. Ah, si, Daniel Steele, voilà, la romancière du nom de Daniel Steele, elle m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup marquée. De par son style ? Oui, de par son style. D'accord. Donc, nous recevons, chers auditeurs, Mme Bab-Rigide Niamy, l'auteur de Cana, le fils du passé. Cana, le fils du passé. Donc, je m'apaisantis sur le titre, un titre assez particulier. Pourquoi ce titre ? Alors, si je le dis, chère maman Elisabeth, les lecteurs n'iront pas chercher au fond de l'œuvre. Alors, la réponse se trouve dans le roman. D'accord. Voilà. Maintenant, tout ce que je peux vous dire, c'est que Cana est un hymne à l'amour. Vous savez, dans la vie, on ne peut rien faire sans amour. Aujourd'hui, vous êtes là. Je vous ai reçu également. C'est par amour. Donc, vous aimez votre métier. C'est pour ça que vous avez fait la démarche de venir vers moi. C'est parce qu'également, j'aime ce que je fais, j'aime ce roman que j'ai produit, parce qu'il est sorti de moi. J'ai envie qu'on le lit, j'ai envie qu'il soit connu par le public. C'est pour ça que nous sommes là et qu'ensemble, nous pouvons faire quelque chose. L'amour est à la base de tout. Sans amour, on ne peut rien faire. Donc, Cana est un hymne à l'amour. Et au cœur de cet amour, il y a également l'éducation. C'est pour parler des thèmes. Il y a la culture. Il y a l'amour. Il y a la paix. Il y a le mariage. Je ne sais pas si je l'ai dit. Il y a également le mariage. Il y a le thème de l'amitié. Il y a le thème du dialogue islamo-chrétien. Donc, tous ces thèmes se trouvent dans Cana. Je ne vais pas abandonner Cana en dialecte ou en langue de la rue. Cana veut dire quelqu'un qui est branché. Je veux parler du rap en quelque sorte. Y a-t-il un parallélisme entre ce mot et ce nom utilisé dans l'ouvrage ? Ah, ça, vous me l'apprenez que Cana signifie... Canala. Ah, d'accord. Canala, ça veut dire qu'il est penché. Il est penché. Il est un peu cultivé. Bon, en langage de la rue, il est parlant des rappeurs en quelque sorte. Oui. Alors, si on part du fait que dans l'œuvre, Cana était un enfant assez difficile. On va dire donc Cana était penché, si je suis votre... Non, au hasard. Choisis. Ah non, il n'est pas choisi au hasard. Je vous ai dit que la clé de Cana se trouve dans le roman. Il faut le lire. C'est pour les éditeurs, d'accord. Donc, aujourd'hui, y a-t-il une part de l'auteur dans l'ouvrage ? Puisque vous l'avez dit, vous parlez de l'amour, vous parlez de l'éducation, étant proviseur, vous parlez de la culture. Sur le parcours, un peu, ce que l'on a vu, vous avez eu à côtoyer une ville, d'ailleurs, il y a une similitude entre la ville que l'on retrouve dans l'ouvrage et la ville de Zéginchor, une ville où vous avez vécu. Y a-t-il une part de l'auteur dans l'ouvrage ? Alors, avant de vous répondre, c'est comme si vous demandiez, est-ce qu'il y a une part des parents dans un enfant ? Oui, forcément, c'est pour ça qu'on dit, d'une telle personne, ah, elle ressemble à son père ou elle ressemble à sa mère. Et donc, forcément, écrire, c'est enfanter, c'est sortir quelque chose de soi. Et donc, il y a forcément du moins dans Cana. Vous l'avez dit, il y a une part de vous. Est-ce un roman autobiographique ou bien, bon, c'est une histoire un peu similaire ? Alors, non, ce n'est pas un roman autobiographique. Je vous ai dit que je suis professeure de philosophie de formation. La philosophie, c'est l'ouverture au monde et aux autres. C'est l'amour du prochain. Et donc, Cana cristallise des vécus sociaux. C'est un ensemble d'histoires de personnes, comme vous l'avez dit, que j'ai eu à côtoyer, parce que je suis une personne assez ouverte. Ce n'est pas étonnant, hein, j'ai fait les sciences humaines. Je suis très ouverte sur le monde extérieur et sur l'autre. Et donc, Cana, on va dire, cristallise un ensemble de parcours. De faits réels, parce qu'il faut le dire, hein, tout ce qui est dans Cana, c'est des histoires de la vie réelle qui ont été traduites. Parlons de cette réalité, justement. Quelle est la part de fiction dans Cana, le fils du Passif ? Je me demande, est-ce qu'il y a de la fiction dans... C'est une histoire réelle. Ce sont des histoires, je viens de vous le dire. Donc, c'est un ensemble de parcours, un ensemble de vécu, voilà, qui ont fait l'objet de ce roman-là. Donc, tout un chacun se retrouvera dans Cana. C'est les histoires vécues à travers le monde et dans les familles du monde. Il y a différents genres, donc, et vous avez choisi un roman. Pourquoi ? Peut-être bien pour mieux traduire ce qu'il fallait. Les cultures pouvaient être beaucoup plus complexes, je dirais. Oui, mais la philosophie, ce n'est pas la complexité, hein. En tout cas. Oui, c'est l'opinion qu'on en a. Non, la philosophie, ce n'est pas la complexité. C'est l'amour du beau, d'ailleurs. L'amour de la sagesse. Or, le beau n'est pas complexe. Le beau est simple. Et pourquoi, alors, le roman ? C'est votre manière, ou c'est à travers ce genre que vous exprimez librement, ou vous êtes beaucoup plus à l'aise avec ce genre, puisque c'est votre premier roman, vous avez étudié, donc, ce genre littéraire. Oui. Pourquoi ? C'est peut-être un genre que j'ai beaucoup côtoyé. Le roman, j'ai lu beaucoup de romans. Et comme je vous le dis, c'était peut-être ma manière à moi de faire passer les messages que j'avais envie de faire passer et qui sont tirés de vécu et de réalité, à travers le monde, partout. D'accord. Voilà. Où que l'on soit, on se retrouvera dans le canard. Et aujourd'hui, est-ce que Mme Bab-Rigide Niamy compte se spécialiser dans ce genre littéraire ou elle compte s'ouvrir à d'autres perspectives ? Je pense que si je dois... Il y a la poésie. Oui, il y a la poésie. À la fin de Canard, il y a un poème. Vous avez vu le poème, à la fin de Canard ? À toi que j'aime, d'ailleurs. C'est pour ça que je vous dis que Canard est un hymne à l'amour. D'accord. Oui, j'ai taquiné la poésie. Ça fait déjà un moment, hein. Oui, mais si je dois continuer, je vais continuer avec les romans. Je rappelle, chers auditeurs, que nous recevons Mme Bab-Rigide Niamy, auteure de Canard, le fils du passé. Aujourd'hui, Mme Bab, vous l'avez dit, vous avez traité différents thèmes dans votre ouvrage. L'éducation, étant acteur de l'éducation, qu'est-ce que l'auteur essaye ou qu'est-ce que l'auteur véhicule comme message à travers l'éducation dans son ouvrage ? Alors, avant même d'être acteur de l'éducation, j'ai été enfant, éduquée par des parents. Je vous ai dit tout à l'heure que mon père est béninois et qu'il nous a éduqués en mettant la lecture après les études. Il ne s'agissait pas d'aller à gauche et à droite, il s'agissait de rester à la maison et de continuer au cœur de l'éducation que le papa nous a donnée. Il y avait la culture à travers le livre. Et donc, vous savez, un enfant, plus il grandit, plus il se rend compte de la valeur de l'éducation qu'on lui a donnée. Et c'est mon cas, avant même d'être gestionnaire du système éducatif. Et cette éducation-là, une fois qu'on en a conscience, une fois qu'on en voit l'importance, on a envie de transmettre l'héritage. Et je pense que c'est la raison pour laquelle j'ai voulu être d'abord professeure. Je suis professeure de philosophie. On a reçu un héritage en matière d'éducation, on a envie de transmettre. Et après, on a envie d'aller plus loin dans la transmission. Et je pense que c'est pour ça que j'ai atterri comme proviseur. Voilà. Pour vous dire un peu que c'est un long processus. Ce n'est pas qu'on se réveille un matin comme ça, on aime l'éducation. Non. On a été bien éduqués. On en comprend l'importance de cette éducation. Et ensuite, on a besoin, on a envie d'aller plus loin dans cette éducation en transmettant. Voilà. C'est une transition. Donc, on sort de cette éducation de la maison et on part de l'école. Aujourd'hui, en tant que proviseur, on parle d'une perte des valeurs. Les élèves qui n'ont plus ce sens de la responsabilité, cette citoyenneté, beaucoup de choses d'éthique qui manquent aujourd'hui à cette jeune génération. Selon vous, où est-ce que ses parents ou ses enseignants ont failli ? Alors, moi, je vais tout simplement revenir à ce que je vous ai dit tout à l'heure en rapport à ce que vous venez de dire. Le manque de valeur, le manque d'éthique, ainsi de suite. Vous savez, la source, c'est la famille, la cellule de base. Tout se passe là-bas. C'est comme un bon repas, il sort de la cuisine. Voilà. Donc, nous sommes le produit de l'éducation que nous avons reçu. Et comme disent les philosophes, le milieu, il détermine l'homme. On est ce qu'on a reçu là où on est né, où on a grandi. Donc, selon vous, ce qui apparaît aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup d'indisciplines que l'on voit à travers les actes au quotidien, je veux dire. Est-ce la somme de ce qui se passe aujourd'hui dans cette éducation de base ? En tout cas, regardez du côté de là où je vous ai dit, la famille. Donc, qui a failli ou qui ont failli ? Ce sont les parents. Si on a cette jeunesse aujourd'hui, c'est à cause de cette... Alors, moi, je ne veux pas rentrer dans les jugements de valeur. Qui a failli, qui n'a pas failli. Je vais juste demander à ce que les familles se positionnent davantage par rapport à l'éducation des enfants, par rapport à l'éducation aux valeurs. Moi, je vais le présenter comme ça. Voilà. Et l'école, dans tout ça, vous l'avez dit, la famille, la maison, c'est la base. Mais l'école, c'est une complémentarité. Quel doit être le rôle de cet enseignant pour cet enfant qui n'a pas reçu cette base à la maison ? Oui. L'école est là pour consolider les acquis de la maison. L'école, on va dire, c'est le prolongement de la maison. Or, qui sont ceux qui font l'école ? Les enseignants également. Ils viennent de quelque part. Moi, le proviseur, je viens de quelque part. Et c'est ce, quelque part, qui m'a façonnée jusqu'à ce jour. C'est la raison pour laquelle je vous dis qu'il faut retourner à la base. Tout se passe à la base. Ce qu'on a reçu dans la famille, si on est professeur, c'est ce qu'on a reçu à la base, c'est ce qu'on transmet à l'élève. Il y a une révolution aujourd'hui. Il y a l'éthique, il y a le changement de mentalité. Il y a ce conflit de génération, je veux dire. Ces enfants, qui ne peuvent plus écouter, je dirais, les parents, parce qu'ils disent qu'ils vont faire l'école. Donc, aujourd'hui, pensez-vous que ce sera possible d'y remédier et de faire ce retour à la base, comme vous le prenez ? Je persiste, Madame Élisabeth, et je signe. Un enfant, comme je le dis souvent à des parents qui viennent dans le secret de mon bureau, où il est question de parler, voilà, d'un élève qui a fait ceci ou cela. Je dis souvent à certains parents qui me disent, voilà, qu'est-ce qu'on peut, je dis à un enfant, il reste un enfant, jusqu'à sa mort. Un enfant ne peut pas être le parent de son parent. Revenons à Kana, le fils du passé. Vous y développez également la culture. Aujourd'hui, Madame Ba, Brigitte, est issue d'un brassard culturel. Qu'est-ce que l'auteur essaye de donner comme message sur la culture d'un Kana, le fils du passé ? Alors, le message, c'est qu'on est dans un monde où il y a le brassage culturel. Aucune culture n'est meilleure que l'autre, au contraire, de chaque culture, on peut s'enrichir. C'est un des messages forts de Kana. Il faut aimer l'autre dans sa culture, dans ce qui fait sa richesse, parce que toute culture est riche de son fond. Et donc, il faut respecter la culture de l'autre. Il faut essayer de comprendre la culture de l'autre, pour également s'en enrichir, comme le disait le président poète. Enracinement ou ouverture. Pourquoi avez-vous senti ce besoin de faire cette sensibilisation, d'attirer l'attention sur ça, le regard sur l'autre ? Alors, il est important parce que sans l'autre, on ne peut rien faire. Autrement, on serait seul au monde. Il sont nombreux, les constats qui ont produit ce déclic. Parce que n'oubliez pas que je vous ai dit tout à l'heure que le Kana est un condensé d'histoires et de réalités vécues par ci et par là. Et je vous ai dit que dans ce monde, quiconque lit Kana retrouvera, dans quelque ligne que ce soit, quelque chose qui lui est propre. On va dire que c'est ça. C'est pour dire que nous sommes tous pareils, finalement, en humanité. Nous sommes des humains. Et rien de ce qui est humain ne doit nous être étranger à travers les différentes cultures. Aujourd'hui, si nous transposons cette culture, on peut donc développer dans l'ouvrage pour le transposer vers la société. Quel constat vous faites sur nos cultures et nos yeux ? Vous l'avez dit, il faut s'enraciner pour s'ouvrir. Mais est-ce que ce constat est là aujourd'hui ? Oui, c'est-à-dire qu'il y a ouverture, forcément. Nous sommes dans un monde où nous sommes très ouverts. Aujourd'hui, les Wolofs se marient avec les Diolas, les Diolas se marient avec les Serères, les Serères avec les Tout-Couleurs. Oui, il y a ouverture. Il y a ouverture, mais est-ce que nous sommes bien assis sur les valeurs qui fondent notre culture ? La question est là. Nous empruntons souvent des choses qui, à la base, ne sont pas de nous. Et souvent, ce sont des choses qui nous éloignent de notre base. On va le dire comme ça. Il y a ouverture. On se tourne vers la culture des autres, mais qu'est-ce qu'on prend de cette culture ? Toute la question est là. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nos enfants s'égarent. Ils ne sont pas suffisamment assis sur leur culture et trop ouverts sur une culture où ce qu'ils prennent n'est pas forcément ce qu'ils doivent prendre. Donc, cette phrase de la tarte des valeurs revient également ici ? Oui, quand on n'est pas bien assis sur sa culture. Forcément, il y a quelque chose qui se perd. Ce qui se voit aujourd'hui, c'est que vous... Oui, à travers la jeunesse, oui, de plus en plus. De plus en plus, c'est ce qui se passe avec nos jeunes. Mais toujours, comme je vous dis, regardons au niveau de la famille. Tout le travail doit se faire au niveau de la famille. L'amour est au début et à la fin de toute chose. Le mariage, également évoqué dans Kana. Qu'est-ce que l'auteur dit du mariage ? Alors, le mariage, il est fondamental, il est essentiel, parce que c'est à travers le mariage qu'on arrive à perpétuer l'espèce, ne serait-ce que cela, l'espèce humaine. Sans amour, pas de vie. Or, quand on s'aime, c'est en vue du mariage, c'est en vue de perpétuer la vie. Et donc, le mariage, il est essentiel de ce point de vue-là. Je rappelle, chers auditeurs, que nous recevons Madame Ba, Brigitte Niamy, auteure de Kana, le fils du passé. Aujourd'hui, vous proposez une histoire. Et qui se déroule où exactement ? Alors, l'histoire se déroule à Ziguiville. C'est où, Ziguiville ? C'est la capitale de la verte région naturelle, située partout dans le temps et dans l'histoire. Si l'on se réfère à ce que je vous ai dit tout à l'heure, dans ce roman, il y a toutes les histoires, d'ici et d'ailleurs. Donc, Ziguiville, c'est ici et ailleurs. D'accord. Vous l'avez dit également tout à l'heure, vous l'avez souligné, c'est la somme des expériences à travers des histoires que vous avez recoupées. Cela vous a fallu combien de temps pour écrire cet ouvrage ? Alors, le temps qu'il fallait pour produire un roman. C'est un cahier de voyage, donc carnet de route. Oui, oui, on peut le dire comme ça. Oui, c'est des histoires, voilà, par la grâce de Dieu. Oui, j'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup vu. Or, lire, c'est voyager. On aimerait un peu comprendre, parce que vous l'avez dit, vous êtes femme de lettres, d'abord, et vous avez côtoyé tout depuis le bas âge, la lecture, les livres, entre autres, et c'est là qu'est né cet amour. Mais ce n'était pas évident, comme je l'ai dit également à l'entame de mes propos, d'en faire un projet, un livre. Il y a beaucoup de personnes qui ont côtoyé les livres étant enfants, mais qui n'ont jamais écrit d'ouvrage, de livres. Aujourd'hui, Mme Bap, Brigitte, sa passion d'enfance, elle en a fait une réalité. Comment ? Vous l'avez dit également, même si vous ne nous donnez pas le temps précis de la conception de ce bijou. D'où vous est venue cette idée d'écrire un livre, de faire un produit, pour présenter à des lecteurs quelque chose qui vous tient à cœur ? Alors, je retourne en arrière et je vous prends au mot. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il y a beaucoup de personnes qui ont lu, mais qui n'ont pas produit de roman. Mais est-ce qu'ils avaient l'amour de l'écriture à la base ? Je vous ai dit que tout est amour. Or, moi, hormis le fait que j'ai beaucoup lu, mais j'ai toujours aimé l'écriture. C'est un projet de jeunesse. J'ai toujours voulu écrire. Et mon parcours aidant, à force de côtoyer, à force de voyager, comme vous dites, j'ai enrichi mon carnet de route et j'ai produit qu'Anna. Et vous avez produit en combien d'années exactement ? Le temps qu'il fallait. Anna, deux ans, trois ans pour dire, tiens, voilà, j'ai assez de manuscrits, je dois en faire un livre. Combien de temps exactement ? Le temps que met une femme à la cuisine. D'accord, donc on lâche, on lâche prise. Là, également, vous l'avez produit, vous l'avez donc publié et la promotion dans tout ça. Comment ça se passe ? Voilà, donc je l'ai produit, on va terminer la phrase aux éditions à l'Armaton. Avec le soutien de la direction du livre et de la lecture. Avec le soutien du ministère de l'éducation nationale. C'est l'occasion de remercier ces institutions-là, surtout le ministre de l'éducation nationale, qui vraiment a manifesté un intérêt certain pour l'apparution de ce livre. La promotion, les écrivains sont accompagnés par l'éditeur. Et donc je suis bien accompagnée en cela par l'Armaton. Donc il y a eu la première cérémonie de dédicace qui s'est déroulée ici même, au lycée Plan d'Yachay. C'était le 28 novembre dernier. Je suis ensuite allée à Saint-Louis. Je suis allée à Ziegenchor. Et la prochaine étape devait être Kaolak, malheureusement avec la pandémie. Donc nous avons mis le projet pour le moment, entre parenthèses, jusqu'à ce que les choses vraiment aillent mieux. Donc la chronologie suit son cours, si je vous comprends bien. Aujourd'hui, quel est le retour que vous avez eu de Kana, le fils du passé ? Oui, en tout cas les retours sont assez favorables. Vous avez cité le ministre, le ministère. Oui, le ministre, oui. Mais en la personne du ministre, c'est le ministre qui a... La direction du livre. Oui. D'accord. Avez-vous eu un retour de la direction du livre, quand même, M. Lowe, une personne assez, donc, très, 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 donc, au parfum, du style de l'écriture, mais également... Alors, un retour de la direction du livre, je n'en ai pas eu, mais ce qui est certain, c'est que la première cérémonie de dédicace était placée sous le parrainage du ministre de l'Éducation nationale, qui, à travers son représentant, c'était le conseil technique numéro 1, Gary Fay, il était là et tout le monde a vu l'analyse qu'il a eu à faire de l'œuvre, une analyse très pertinente. D'ailleurs, cela se trouve sur le YouTube. D'accord. Vous l'avez dit également, Armattan a, donc, édité cet ouvrage. Pourquoi cette maison d'édition, étant donné qu'il y en a beaucoup au Sénégal ? Alors, pourquoi cette maison d'édition ? C'est parce que j'ai assisté à plusieurs reprises à des cérémonies de dédicaces d'auteurs qui avaient publié leurs romans, ou leurs œuvres, tout simplement, on va dire, aux éditions à l'Armatan. Donc, vous n'avez pas essayé d'autres maisons, c'est juste parce que vous avez eu à côtoyer certains qui ont été édités. Et qui, voilà, et des avis très favorables sur cette maison d'édition. Je me suis, on va dire, tout naturellement orientée vers cet éditeur-là, par l'intermédiaire, on va dire, de Mme Fatouyeli, Faywardini, qui est une poétesse également. Voilà, avec qui j'allais souvent assister à des cérémonies de dédicaces. Et elle m'a confirmé que vraiment cette maison d'édition était digne du roman, Kata. Vous l'avez dit tout à l'heure, certainement c'est dû à la position de Mme Brigitte, la Mme Ba Brigitte Niamy, qu'elle a eu cette, je ne sais pas, cette promotion assez de son nouveau-né, son livre qui vient de paraître il y a quelque temps. Et qui déjà a eu beaucoup de cérémonies pour pouvoir donc vulgariser les écrits. Cela vous a permis également de côtoyer l'industrie du livre. Ce qui, certainement, peut vous donner l'attitude de parler de la politique littéraire ou du livre au Sénégal. Alors, la première chose, je me demande, est-ce que vous pensez que la promotion est liée à ma position ? Non, je ne crois pas. Non, je ne pense pas. Il y a d'autres qui se font éditer à la maison d'édition Armatan et pourtant, qui n'ont pas eu. Vous m'avez cité, si je ne me trompe, combien de cérémonies ou de manifestations qui ont permis de parler de l'ouvrage ? Vous pressez, si je ne me trompe ? C'est certainement parce que j'aime Kana et que je mets les moyens de faire sa promotion. Je pense que c'est uniquement lié à cela, mais je ne le mets pas sur le compte de mon statut, non, pas du tout. Oui, tout à l'heure, la politique du livre, je pense qu'elle est bonne, si je prends mon expérience. Mais n'oubliez pas que j'en suis à la première. J'ai été soutenue par la direction du livre, j'ai été soutenue... À travers le fond d'aide à l'édition ? Oui, et donc je trouve que la politique d'édition, oui, elle est bonne, elle est bonne. Vous avez dit qu'elle est bonne, à travers votre première expérience. Beaucoup d'auteurs sont là, des années, à faire un concours pour avoir ce fond d'aide à l'édition. Je vais revenir à ma phrase de tout à l'heure. Certainement proviseur, également auteur. Cela a beaucoup concouru à cette facilité d'avoir ce fond d'aide. Mais aujourd'hui, comment, si vous sortez du cadre, le regard extérieur, comment vous voyez l'écriture au Sénégal, aussi bien de la jeune génération, mais également des anciens qui sont là ? Alors, déjà les anciens, c'est sur leur chemin que nous nous inscrivons. Nous avons de très bons auteurs de la littérature africaine, sénégalaise aussi. En tout cas, si je prends mon expérience, c'est sur les pas de ces auteurs-là que je marche. Je vais juste lancer un appel à ces jeunes auteurs que nous sommes, parce que je suis dans ce lot-là. C'est vraiment de se mettre à l'écriture. Ils nous ont laissé un héritage. Nous devons perpétuer cet héritage-là, nous, en laissant également des traces inspirées des leurs. Et vous pensez que la relève est assurée ? Oui, oui. Vous l'avez dit, on a de très bons écrivains qui ont légué à cette jeune génération. Ils ont eu à faire quelque chose dans le monde. On ne parlera pas de littérature en Afrique, dans le monde, sans pour autant citer le Sénégal. Est-ce que vous pensez que cette relève aujourd'hui est assurée ? En tout cas, je pense, oui. Vous l'avez vu. Et pour la promotion de l'ouvrage, de l'auteur également, est-ce que vous voyez que le Sénégal, il joue sa partition ? Oui, très sincèrement, oui. Par rapport à la promotion de l'œuvre ? Oui, oui, oui. De tous les écrivains également. Alors, laissez-moi parler de moi. Non, non, non. Je parle de manière générale, Madame Ba. Je parle de manière générale. Aujourd'hui, un écrivain vous dira, on ne me connaît même pas. Et pourtant, c'est un écrivain qui produit ses œuvres, qui sont là, certainement dans des bibliothèques, et qui est inconnue. Est-ce que vous pensez que le Sénégal joue bien sa partition dans la promotion de ses écrivains ? Mais, Madame Elisabeth, pourquoi vous voulez me faire dire des choses que je ne sais pas ? C'est ces écrivains qui disent qu'on ne fait pas la promotion de leurs œuvres. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait eux-mêmes ? Moi, je ne peux parler que de moi-même. C'est pour ça que je vous dis que je ne peux parler que de mon expérience. Ah, oui, oui, oui. D'ailleurs, ces écrivains dont vous parlez, moi, je ne les connais pas. Pourquoi leur œuvre n'est pas connue ? Je saurais le dire. En tout cas, moi, ma première expérience est vraiment une expérience exaltante. Oui, oui, je suis bien entourée, je suis soutenue, et Kana est en train de faire son bonhomme de chemin. Et donc, je suppose qu'il en est ainsi pour tout le monde. Maintenant, ces écrivains de l'ombre, à moi, je ne peux pas en parler. Il y a également le programme scolaire. On en trouve rarement des écrits de nos écrivains sénégalais dans les programmes. Quel appel avez-vous à lancer étant jeune auteur, étant également acteur de l'éducation ? Oui, c'est-à-dire que le message que je vais lancer, c'est le message qu'a lancé le représentant du ministre de l'Éducation nationale à la première des cérémonies de dédicace. Et ce n'est pas moi qui le lui ai fait dire. Parlant de Kana, il a dit que le ministère verrait dans quelle mesure intégrer ce roman dans les programmes, parce qu'il faut encourager les jeunes écrivains, etc., etc. À sa suite, je dirais la même chose, que l'État du Sénégal, le ministère de l'Éducation, gagnerait à vraiment intégrer les œuvres des jeunes écrivains dans les programmes. Quels sont les perspectives aujourd'hui de Mme Bab-Rigitte, dans Kana d'abord, et également d'autres ouvrages en vue ? Alors, déjà, les perspectives, c'est de continuer la promotion de ce roman après que la question du Covid sera vraiment réglée, que cela soit un mauvais souvenir, et je le souhaite de tout cœur. Donc, continuer la promotion de l'ouvrage le plus longtemps possible. Ce n'est pas une question de mois, c'est sur des années qu'il faut continuer cette promotion-là, surtout si on veut que ce livre-là soit légué à la postérité en termes d'insertion dans les programmes. Et l'autre perspective, c'est celle que me demandent tous les auteurs, c'est de le retrouver Kana, parce que Kana, il a disparu à la fin du roman. Et toutes les personnes qui ont déjà lu ce roman avec beaucoup de passion et d'intérêt me disent de retrouver Kana, je vais essayer de le retrouver. Donc, vous nous parlez d'une suite. En tout cas, je vais essayer de retrouver Kana. Je ne sais pas comment, mais je vais essayer de le retrouver. D'accord. Et également, parlant de perspective, il y a beaucoup de prix de vitrine qui, aujourd'hui, permettent aux auteurs de se dire « Ah, mon travail a été récompensé. » Jusqu'aujourd'hui, Mme Bav, Brigitte, et dans cette dynamique de voir un jour Kana atteindre ce niveau. Oui, sinon, je n'aurais pas écrit. J'ai écrit pour le plaisir, c'est vrai, mais j'ai également écrit pour que Kana aille le plus loin possible. Et donc, vraiment, ça fait partie des perspectives. Donc, on va dire, vous m'ouvrez d'ailleurs, vous, de nouvelles perspectives. Pourquoi pas que Kana soit un jour au Salon du Livre, citée. Oui, 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 je rêve de ça. D'accord. Merci de m'ouvrir. Et la suite, et la suite, et la suite, Kana était un roman. Aujourd'hui, retrouver Kana, et c'est-à-dire que ça va s'inscrire dans cette logique de roman ou un autre livre, un autre genre littéraire. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, je vais continuer avec le roman. Vous êtes à l'aise avec le roman. Ah oui, très à l'aise avec le roman. C'est trop dire, on va dire apprenti romancière. Je rappelle, chers auditeurs, que nous recevons Mme Ba, proviseure du lycée Blanc-Djahai, auteure de Kana, le fils du passé. Nous avons assez parlé de Kana, donc une ouverture avant la fin de cette émission, pour parler de votre lycée. Aujourd'hui, une femme, donc à la tête de ce lycée, est-ce un défi facile ? Alors, permettez-moi toujours, j'aime bien regarder dans le rétroviseur, c'est beaucoup plus prudent. Donc je suis venue à la tête de ce lycée en 2017. Alors, je suis la première femme de ce lycée-là, proviseure, parce que mes prédécesseurs étaient des hommes. Pour dire la vérité, il y avait beaucoup de défis à relever. Le premier, c'était l'habillement des élèves. On revient à la famille, ce qu'on a dit tout à l'heure. Les élèves quittaient leur maison habillée. Si vous regardez ces armoires-là, dans ce bureau, vous avez vu, c'est les pantalons déchirés. Donc voilà exclusivement comment les élèves venaient habillés. On se demandait, est-ce que réellement, moi quand je suis arrivée, je me demandais, est-ce que réellement, j'avais affaire à des élèves ou à autre chose. Donc c'est la première chose que j'ai eue à combattre avec la dernière énergie. J'avais l'habitude de dire à ces élèves-là, imaginez si 1600 élèves le matin venaient habillés comme ça. Quelle image ça donnerait de leur famille ? Quelle image ça donnerait du pays ? Quelle image ça donnerait du lycée ? Et donc c'est en les sensibilisant de la sorte, en leur disant que je n'étais pas prête à être le proviseur de jeunes habillés de cette sorte. Les coiffures n'en parlons pas. Du jamais vu. Le comportement, l'allure. Voilà les choses fondamentalement sur lesquelles « Ah là là, j'ai eu à combattre. » Et vous avez vu aujourd'hui le lycée. La deuxième chose, c'était l'environnement. L'environnement n'était pas favorable à un épanouissement intellectuel. Et donc il fallait régler cela également. Faire en sorte que le lycée offre aux élèves d'excellentes conditions pour s'épanouir. À quoi faites-vous allusion quand vous parlez de l'environnement qui n'était pas favorable ? La salubrité. Je faisais allusion essentiellement à la salubrité et à la discipline. Parce que dans l'environnement, figurez-vous, je mets les élèves. Quand je vous dis qu'ils étaient habillés comme ça, les élèves font l'environnement. Ils sont dans le décor. Donc le décor, il n'était pas reluisant. Et donc il fallait lutter contre tout cela pour que les élèves aient une conduite. Aujourd'hui, vous avez vu les élèves. Nickel ! L'environnement, je vous laisse apprécier également. Et forcément, les résultats ont suivi. Parce que quand je suis arrivée, au baccalauréat, on était à 35 % de taux de réussite. Aujourd'hui ? L'année dernière, on était à 74 %. Cette année, on est pratiquement à 68 %. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, cette pandémie a impacté sur les études au lycée Blondière ? Non, 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 non. Les études... Non, la pandémie, elle n'a pas impacté. Surtout que, bon, l'année dernière, tout le monde était logé à la même enseigne. Ce sont les classes d'examen qui sont revenues. Et c'est là où on a obtenu 68 %, comme je vous dis. Aujourd'hui, les enseignements apprentissages se déroulent. Normalement ? Normalement, non. Il n'y a pas de problème. parce que le dispositif est là, de lavage et le port du masque, il est obligatoire et les choses se déroulent très, très bien. Nous n'avons aucun problème. Nous ne pouvons parler avec un professeur de philosophie sans pour autant aborder cette matière. Aujourd'hui, vous n'êtes plus dans les classes. Donc, un professeur de moins, étant donné que cette matière, il y a déjà une insuffisance des professeurs de philosophie. Aujourd'hui, quel appel avez-vous à lancer par rapport à ça ? Alors, par rapport à la philosophie, l'appel, tout à l'heure, c'est déjà un appel à vous que je vais lancer. Vous avez vu tout à l'heure quand vous avez parlé de la philosophie, vous l'avez parlé en termes d'une chose qui était complexe et ainsi de suite. Non, la philosophie. Donc, le premier appel, c'est un appel aux élèves parce que c'est eux qui vont avoir le baccalauréat. Donc, leur demander déjà de s'intéresser à cette discipline-là, elle n'est pas compliquée. Elle est belle. La philosophie, c'est la beauté, je vous l'ai dit. Or, vous savez, regardez-vous actuellement, vous êtes très belle, vous êtes sans phare, vous n'êtes pas maquillée et pourtant, vous êtes très belle. C'est ça la philosophie. La philosophie, elle est simple et elle est belle. Voilà. Donc, demandez aux élèves d'arrêter d'avoir peur comme vous de la philosophie parce que le fait d'avoir peur de la philosophie déjà est un blocage. On a peur et donc, on ne peut pas aller plus loin. Donc, ils n'ont qu'à se dire que la philosophie est quelque chose de très simple. C'est l'exercice de la pensée, de l'esprit. Donc, faire des efforts par rapport à cette discipline-là pour être orienté au département de philosophie et faire carrière en philosophie. Et par rapport à l'insuffisance des professeurs. Oui. Mais c'est ce que je vous dis. Il faut que les élèves aiment la matière. Pour assurer la relève. Comme aujourd'hui, nous, les jeunes écrivains, nous sommes en train de marcher à la suite de nos anciens. Les élèves, aujourd'hui, doivent aimer cette matière et faire carrière dans la philosophie. Il y a également que les élèves apprennent la philosophie en classe de terminale. Ils découvrent la philosophie en classe de terminale. N'est-il pas temps pour leur faire aimer cette matière ? L'enseigner en classe de seconde, on peut plutôt, pour permettre à ses élèves d'être en contact avec cette matière et de se familiariser avec surtout cette matière ? Déjà, on n'apprend pas la philosophie, on apprend à philosopher. Je vous ai dit tout à l'heure que la philosophie, c'est l'exercice de la pensée, c'est l'usage qu'on fait de sa raison. On apprend à réfléchir. Donc, on n'apprend pas la philosophie, on apprend à philosophie, c'est-à-dire qu'on apprend à exercer sa pensée, à exercer son jugement. Voilà. Donc, c'est... Donc, c'est bon d'apprendre à philosophie en classe de terminale seulement ? Oui, c'est-à-dire qu'il serait bon qu'on apprenne petit à petit à exercer, parce que vous savez, la raison, on l'exerce. Même un petit enfant, il apprend à... Voilà, il apprend à... En apprenant à parler, il apprend à raisonner, parce que ça va ensemble, la parole et le raisonnement. Voilà. Donc, il serait bon, pourquoi pas, qu'on apprenne déjà à philosophie aux élèves de seconde. Première, ils seront déjà un peu plus à l'aise, terminale, ça va couler de source. Madame Bab-Rigide Nyamy, nous sommes au terme de cette émission. Ça a été un plaisir pour nous de vous accueillir dans l'encre et la... C'est un plaisir partagé. Chaque fois qu'il est question de parler d'éducation, de culture, de lettres, je suis très à l'aise et donc, c'est plutôt moi qui vous remercie. Merci encore une fois, Madame Bab-Rigide Nyamy, proviseure du lycée Plongiaraï, élevée au grade de chevalier et d'officier national dans l'ordre du mérite. C'était quand est-ce, exactement ? Alors, la première fois chevalier dans l'ordre du mérite, c'était en 2013. Ça fait plaisir. Et officier dans l'ordre du mérite, c'était en 2016. D'accord. Avec le ministre Serene Bay-Cham. D'accord. Merci en tout cas et également philosophe de formation, auteur de Cana, le fils du passé. Ça a été un plaisir encore une fois de plus de vous accueillir dans l'encre et la plume. On vous retrouve samedi prochain dans une autre émission avec un autre invité. et bonne suite des programmes sur EMI-FM.